Donc bonjour à tous, ici Mistogun, donc ça va être pour la troisième VOD. Cette fois-ci je vais vous montrer une game ladder, donc PVT, le protos alias Mistogun moi, contre un Terran Had, donc c'est du diamande, comme je l'avais expliqué dans les précédentes VOD. Donc on est sur Quadrant Delta, une map que j'apprécie beaucoup beaucoup, parce que c'est quand même une map assez libre dans le sens, pour les expandes faciles, parce que vous avez une expande safe, donc c'est toujours sympathique en tant que protos ou Terran d'avoir une expande safe. Donc je vais scooter la position de mon adversaire, comme je le répète, le scout c'est vraiment important dans Starcraft 2. Donc en début de partie, je ne savais pas sur quoi j'allais partir. Tout dépendra de mon scout, si mon adversaire part sur 3 Rax, ou sinon sur 2 Rax, ou Banshee, etc. Tout dépend en fait de l'évolution de la partie, je vais m'adapter en conséquence. Donc mon adversaire, qui est Terran, je le répète encore une fois, PVT, pour moi le petit souci c'est Steampack. Je pense que Steampack contre protos sur tier 1 que des unités de gate, je dirais que c'est rentable, mais en fait à grosse masse. Parce que si votre adversaire, Steampack, est genre si ça se joue entre 15 unités chacun, logiquement votre adversaire vous roule dessus. Mais on va revenir dans la game, après c'était qu'un avis personnel. Donc on revient dans la game, je viens de scooter mon adversaire. Pour le moment, rien de spécial, un début de partie, le supply, une seule Rax. Donc je vais poser, j'ai pris 2 gaz. Donc si je prends 2 gaz, logiquement sur le BO que je vais partir, ça va être du Blink Stalker. Parce que Blink Stalker, je trouve que c'est vraiment rentable contre Terran. Parce que les Terran, avant qu'il n'est Steampack, le Blink c'est vraiment rentable. Donc là je pose un petit pylône en fourbe, parce que vous savez sur Quadrant Delta qu'avec le Blink vous pouvez passer de l'autre côté de votre adversaire. C'est pour ça que j'apprécie cette map, qui correspond bien à mon style de jeu Blink. Mais le petit souci c'est que mon adversaire est à une courte distance pour venir dans ma base. Et vous savez bien que les Terran aiment vraiment mener l'agression en début de partie contre les Protos. Donc le petit conseil que je peux vous donner, c'est de pop des Sentry, pour lâcher les glaçons dans la choke, et que votre adversaire s'en pâle. Sinon à part ça, l'expand safe, la plupart du temps je la prends vers 7-8 minutes. En fait tout dépend comment comment commente la partie. Parfois les parties peuvent être à fond sur du all-in chacun. Sinon ça peut être du je te détruis ton armée, tu repopes derrière, je repope la mienne, je prends B2, on se fait une petite pause de 10 minutes, après on se refight. Tout dépend en fait comment la game s'engage. Donc le conseil crépusculaire qui vient d'être tombé, je vais bientôt lancer la recherche de Blink. Je trouve que j'ai pas de map control, c'est dommage de ma part. Le map control sur une si courte distance contre Terran, c'est question de survie, pour savoir quand votre adversaire push, quand vous devez popper votre Sentry pour lâcher le glaçon. Donc c'est une erreur de ma part, mais comme je le dis encore, je suis peut-être diamant mais je suis pas encore au niveau maître, loin de là. Donc chrono booster le warp gate, chrono booster le blink, j'envoie mon petit stalker faire un petit coup de scout, j'ai sur l'exile Naga. Donc j'ai posé 3 gates, parce que 4 gates je peux les rentabiliser, mais c'est trop all-in. Donc cette partie je voulais à la base la jouer macro, mais enfin bref, je vous en dis pas plus. Donc là je viens de voir le petit V16, je vais espérer de le gratter, et là pouf, ça fait des chocs à pique, concussile shale, ça fait vraiment mal, ça ralentit vos unités et en même temps ça fait du gros DPS vu que c'est des maraudeurs. Heureusement que mon warp est bientôt fini. Donc dans ce cas-là, l'obligation est de popper des Sentry, parce que sans Sentry sinon c'est vraiment injouable. Donc vous postez en haut de votre choc, vous lâchez le glaçon magique. Là mon adversaire recule, normal, il bac, vu qu'il peut pas passer à l'intérieur des glaçons. Les seules unités c'est Ultralisk, Coloss et Thor pour exploser les glaçons. Mais en début de partie à 6 minutes et quelques, ça m'étonnerait que mon adversaire sort du Thor. Donc je pose une 4ème gate là. Je me suis dit, c'est pas une partie à macro, il a l'air vachement agressif, donc je préfère la jouer au lean de mon côté. Donc là mon adversaire qui est en train de poser sa tente devant chez moi, en bas de ma choc. Quand vous avez des glaçons et vous avez une armée consistante pour déchiqueter l'armée que vous allez couper en 2, parce que le but du glaçon dans une choc, c'est de couper l'armée en 2 et de gratter les unités qui montent. Donc voilà, il envoie le marines. Et là, paf, vous posez le glaçon, vous coupez l'unité en 2. Bon bah une snipe, une Sentry, mais d'un côté je lui prends un maraudeur, je lui prends 3 marines, donc voilà quoi, c'est rentable, c'est rentable. Donc blink qui est fini. Là je vais aller contre-push, parce que je trouve que je lui ai gratté pas mal d'armées, en plus il me donne un maraudeur gratuitement, donc on crache pas dessus, on le prend. De mon côté, j'ai plus rien dans ma file de production, c'est-à-dire que je suis vraiment all-in, all-in, donc son steampack est bientôt fini. Ça, ça va être une erreur de ma part, d'avoir warpé directement ici. Comme je l'ai dit, dans la deuxième VOD, il vaut mieux avoir une armée compacte. Ça, j'ai pas fait mon hack league, donc voilà, je suis sanctionné, c'est normal. J'essaye de gratter un peu, mais en fait d'un côté j'ai perdu ma Sentry, j'aurais pas dû gratter. Donc là je suis dans une position assez moche, le blink arrive à me sauver les fesses. Donc je donne deux stalkers, ça c'est vraiment pas bien de ma part. Si vous regardez dans les files de production, mon adversaire pose deux bunkers. Ça veut dire que si j'essaye de contre-push avec le nombre d'unités actuelles que j'ai, en fait je vais tout perdre. Mais je peux pas être au courant, j'ai un très mauvais scout sur cette partie. Je sais pas sur quoi il part mon adversaire. S'il part sur Banshee Cloak, alors là je suis vraiment mal. Donc je suis en train de lui sniper, lui gratter les petites unités derrière. Donc voilà, je vais vous montrer la puissance du pylône. Je vois bien qu'il a posé ses bunkers, il me gratte un stalker. La puissance du pylône et du blink sur Quadrant Delta, c'est ça. C'est aller dans la baie de safe et s'amuser quoi. Après votre adversaire sort de ses bunkers, il lâche team pack, il se met dans la choke comme ceci. C'est vraiment pas bien de sa part parce que ses unités sont en arrière. Donc s'il veut venir me gratter les unités que je blinque, bah il peut pas. Donc en résumé je perd rien. Et là mon adversaire rage quit. Donc j'espère que ça vous a plu cette troisième VOD. Je vais essayer de shootcaster avec un collègue de la team pour les prochaines VOD. Pour bientôt, je vais vous tenir au courant. Et je vous remercie et à bientôt. Ciao.